salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur 7 days to die pour on l'espère finaliser la base aujourd'hui j'espère que c'est la bonne cette fois surtout que le jour 21 approche grandement alors il faut se dépêcher donc je pose ceci et je pose mes cafés je mange mon steak et je suis très bien pour partir à la base poser les autres trucs relancer deux trois machins et puis on est parti en espérant que le trader cette fois j'espère ça à chaque fois nous donne un truc nouveau ça serait sympa de sa part sinon je vais commencer à faire les bâtiments un petit peu au pif moi même entre deux missions quoi parce que je veux continuer à faire des missions malgré tout ça aide tellement pour la progression mais aussi j'aimerais bien un petit peu de variété donc s'il me donne pas un nouveau truc là la deuxième mission ce sera un truc au pif toc on prend et puis je vais reposer deux trois trucs que je veux vendre voilà c'est très bien on est parti on va aller se ranger ça le petit parcours du combattant pour aller dans cette base pas du tout ergonomique la base c'est le moins qu'on puisse dire mais en même temps je l'aime bien j'apprécie cette base je ne veux surtout pas en changer tiens les trois de fer qu'on a réussi à récupérer et puis là à côté par contre de la pierre j'en ai pas mal je mets tout ok du coup je peux mettre pas mal quand même aussi mais là 106 minutes c'est très bien ça c'était plus en route on va pouvoir reposer des choses comme par exemple ça j'avais pas aussi un petit peu de laiton via des radiateurs ah ouais il en restait qu'un je pensais en avoir pris c'est pas très grave je vais mettre celui là après je vais ranger et puis on est parti et voilà on est bon j'emporte simplement ça par contre j'ai mes blocs que j'ai pas mis là bas quand je suis parti de la base anti-ordes tant pis ouais il me reste 9 kits c'est bien peut-être un petit truc à bouffer quand même pour la route genre un steak en plus et ce sera parfait j'avais des bouteilles de toute façon il me restait une bouteille d'eau et j'ai pas un gros besoin donc c'est bien allez go là je vais rendre la quête et puis j'en prends une autre bon je commence à avoir des outils pas trop mauvais c'est passable quoi les armes un peu moins bien c'est vrai que le AK niveau 2 c'est très très bof et puis le double barrel c'est quand même pas top top quand même même si j'aime bien ça défouraille bien quand même ça casse beaucoup de choses toc qu'est-ce que tu vas me donner je croisais les doigts je vais regarder aussi ce qu'il y a là dedans je reprends du café j'en ai un petit stock chagri c'est quoi dégâts d'attaque discrète non je prends pas ok allez hop pardon on se dépêche on monte tac ouais je vais prendre ça travail à proposer niveau 3 ouais chouette niveau 3 récupération à 900 mètres ouais bon bah de toute façon j'ai oh si j'ai le choix 66 mètres tac et tu me dis quoi sinon pour les trucs que je veux revendre je les ai pas pris je les ai pas pris quel coup bah tant pis tu me dis rien du coup je vais regarder un petit peu s'il a pas de nouveauté non c'est toujours les mêmes ouais c'est le 22 de toute façon donc on viendra le 22 pour ça bon dommage j'ai ma moto qui va être embarrassée par des choses que je voulais revendre on va aller les poser là on les revendra tout à l'heure c'est pas grave ça n'est que partie remise ah ouais c'est vrai que j'avais laissé tout ça bon bah je laisse ça en plus mais quel bordel quand même et puis ça également allez on est parti donc on fait la maison du cochon c'est un truc que j'avais fait moi même au tout début mais franchement je dis pas non là parce que quand même j'ai récupéré beaucoup de viande et tout ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait donc ça va ça passe par contre c'est vrai que niveau action c'est pas toujours trop ça y'a pas beaucoup de Z là dedans y'a beaucoup de cochons en fait on va se garer là ça nous dit de démarrer ici tout était vidé et tout réappareil comme par magie yopla ça fait plaisir de retenter un truc ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu un petit bout de temps donc je suis prêt à me castagner d'abord avec ce cochon viens là montre ta tête ouais c'est ça c'est mieux tout proche parce que sinon il va aller trop loin et je pourrais pas le dépecer ensuite tant pis pour les quelques balles usées on vise le groin et c'est parfait tac j'ai déjà la caisse je pourrais carrément repartir faire une autre mission mais on va pas faire ça quand même il y a tellement à prendre ici ok ouh il se planquait bien on va viser la tête est-ce qu'une balle suffit et oui on est bon et on recharge on prend les vêtements qui est au sol juste après c'est à dire du tissu machine à laver que dis-tu un vieux t-shirt recyclage automatique là c'est bon allez on progresse le petit sac il veut pas qu'on le fouille waouh petit sac bugué du coup je saute mal ça va perturber je vois un cochon qui se cache on l'a pas vu on fait semblant on t'a pas vu le cochon on t'a pas vu et ben dis donc ça ça faisait de la carcasse quand même ça cache rien ça a priori non donc on va prendre la batte mais je crois qu'il y a encore des cochons il me semble en tout cas il y a des carcasses ça c'est pas un cochon ouh le petit trou juste derrière bon bah je vais faire la cuisine et après je pense que je vais aller mettre tout ça dans ma moto ok c'est vidé il y a plus rien du tout donc on progresse je vais faire ça également on va dire que je fais 7 étages et puis ensuite direction la petite mobilette toi tu me donnes quoi ? champignons d'accord il y a pas beaucoup de cochons aujourd'hui ici ah il se planquait là tac on va viser la tête pour plus d'efficacité nickel ok donc là on est bon je vais juste voir derrière ces trucs là et là j'ai pas fait également j'entends que ça tape on va voir ce qu'il y a dans le sac toujours que de la merde je recycle les 2-3 trucs que ouais je vais manger un petit peu ça fera du bien de toute façon pour la suite voilà comme ça on est moins chargé ok très bien et ça je l'avais vidé d'accord donc je regarde vers où est la moto elle est par là c'est parfait on peut sortir cette toche on pose on rentre on se dépêche ok c'est reparti donc l'étage maintenant pour l'instant c'est une promenade de santé mais c'est toujours un peu comme ça je trouve cette baraque c'est là qu'il va se faire déglinguer la tête qu'as-tu dit ? qu'as-tu fait ? comment je te traite moi ? d'accord on va commencer par là pour trouver pas grand chose même les chiottes sont vidées un petit peu de colle ouais pour l'instant il n'y a pas grand chose c'est clair et net ça cachait rien du tout et là il reste cette pièce ah oui c'est vrai ok ça c'est réglé je suis rechargé à nouveau et on va s'orienter je crois par ici donc là on passe par l'extérieur sur le toit on va faire gaffe on sait jamais je crois que je m'étais cassé la gueule il me semble il n'est pas tombé yes il a retenu la leçon c'est incroyable hop toujours personne c'est toujours très très calme est-ce que je démonte un lit de plus je dirais que non rien de caché là on continue je vais lire ça là il va y avoir du monde quand même je pense quelqu'un de planqué même pas bon déjà je récupère ça qu'est-ce qu'il se cache là-dedans ouais sympatoche super on apprend des trucs encore et toujours je peux pas attraper la botte de paille je peux te tirer dessus de là 3 heures pour m'avoir je voulais pas vraiment t'abîmer en fait je voulais y aller en douceur et ça a pas fonctionné ok opération cochon réussie ici il y en a deux on va les attirer on recharge tranquillement ok parfait et on passe au second après je prends mon point yes donc quel point je vais prendre là j'avais pris tout ce qui était résistance là il me restait quand même un point à prendre mais c'est pas si urgent que ça chanceux fallait viser niveau 5 ah ouais quand même niveau 5 carrément bon je vais essayer ça serait bien de l'avoir un petit peu plus de chance donc ça sera point suivant on prend ça je serai niveau 4 ce sera très bien est-ce que je suis super sargé non ça va je me dépêche j'ai envie de peut-être faire un autre truc juste après bon normalement il est très long le POI quand même plein de trucs qui a vidé assez long genre voilà le béton tout ça c'est pas vraiment le truc qu'on fait en deux secondes par contre qu'est-ce qu'il y a peu de monde la vache là j'ai réveillé quelqu'un mais il vient d'où ah t'es là voilà c'est pas grand chose c'était personne allez go bon faut dire ça se vide vachement vite à la pelle maintenant c'est ça qui est bien aussi par rapport à avant il n'y a pas photo du coup on se dirige par là là ça va commencer à être un petit peu plus violent logiquement on l'entend déjà d'où ça vient aussi de là je crois que là il y a une pièce spéciale avec peut-être plein de gens wow c'est que toi ah ah la vache quel réflexe j'ai pas fait exprès ça c'est ok et puis là ok il n'y a personne je vais peut-être repasser par la case moto en me faisant un petit escalier pour revenir rapidement jusque là qu'est-ce qu'on ramasse comme béton ici un truc de fou ça cache rien non là ça cache quelque chose super toc je suis venu de par là il restera à descendre là on peut descendre comme ça il n'y a plus rien bon je refais de la place quand même ouais du bas je peux aller vers la moto en fait je suis déjà allé là c'est inutile ok alors là normalement il va y avoir des balèzes quelqu'un qui court j'imagine déjà voilà vous avez eu ça faut pas rigoler ici il se précipite mais franchement le jeu m'envoie que des minables qu'est-ce que ça veut dire non ça réserve tout pour la fin vous allez voir qu'à la fin ça va être impressionnant alors ça c'est le super maïs et toc ah oui ici c'est chouette j'ai tout pris et je récupère ce qu'il y a là-dedans mais donc ouais toujours ça peut-être dans la petite armoire non dommage donc on démonte la station et c'est fait j'enchaîne avec ça fait également la derrière encore et ben je sais pas ce qui voulait se construire mais ça avait l'air d'être imposant et du coup il me reste la cuisine ici et je repasse par la moto ouais ça paraît être le bon plan ça paraît être un très bon plan personne planqué ici en plus c'est suspect ça oh la vache mais donne moi les bonnes choses saleté de jeu donc là on descend par là ok moto tu es ici je fais un trou dans le mur il y a deux cuisines collées mais en fait elles étaient très distinctes comme si deux familles habitaient dans le truc elles étaient séparées quoi très étonnant il faut tout péter il faut tout péter pour accéder à la moto ici bon c'est tout ce que je peux faire comme place actuellement un petit peu dommage mais je pense que peut-être ça va passer on va voir ouais bon ça on s'en fout à la limite j'en ai déjà plein ok on a fait un petit parcours par là et ça continuait dans ce sens là on approche de la fin et c'est pareil je crois qu'il n'y a personne il n'y a jamais personne en fait donc on est reparti pour de la récupération je vais faire je ne sais pas combien de coupes ça c'est fait j'avais dit épisode action ça ne se vérifie pas un rampant deux infirmières quelques cochons bon après c'était certain que j'allais la voir vu que j'habitais à côté en plus là actuellement ouais on est reparti pour être presque full et ce fameux maïs super maïs là oh je peux pas passer laissez moi passer non je suis bloqué bon on va faire le tour ça évitera de se demander pourquoi on peut pas passer ok ça c'est bien ça c'est bien on démonte 15h déjà je sais pas si ça va le faire pour en faire un deuxième ok on a fait tout ça et on se tape le démontage et tous ces trucs détruits et il reste cette petite caisse et ça a l'air d'aller après on va voir Big Cochon et c'est ok d'accord ouais non bah je vais direct recycler ça et puis ça également parce que j'en ai pas vraiment besoin c'est bien ça fait du fer le passage ah oui non il y a encore une autre salle c'est vrai j'avais oublié ouais ce P.O.I c'est la tranquillité absolue ok vous c'est bon là derrière il y a une super caisse de mune ah bah ouais d'accord c'était pas au top ok ça devient bon ça devient bon je sais je le dis tout le temps mais là quand même c'est le cas on va suivre les corps jusqu'à la vilaine bébête allez bing tu verras pas c'est vrai que c'est mieux de recharger quand même alors est-ce qu'on l'aperçoit je crois pas parce que maintenant il est dans une espèce de trou mais peut-être que là elle voudra bien se montrer même pas la voilà yes ok puis après elle part sur ça un petit peu vénère la bestiole elle te sauve pas c'est du costaud quand même elle va passer ça y est mec bon je m'en fous de ça hop on débarrasse ça c'est des matelas donc ça passe regardez moi cette horreur quand même sacré bestiole on récupère pas grand chose puisque j'ai tiré plein de balles dedans bon de toute façon vu l'heure on va sûrement se poser un peu à la base et faire 2-3 trucs j'ai plus vraiment le temps là pour faire un autre et oui si je veux pouvoir avancer sur la base anti-ord je veux dire sinon je pourrais y aller là ça me dérange pas de faire ça de nuit mais ça vaut pas le coup là actuellement yes merci continue à faire les corps j'aurais vraiment récupéré encore énormément de chair pourrie ça fait un très gros stock après là si jamais j'ai pas de place qu'est-ce qu'on fait on laisse ça et puis c'est pas grave j'ai envie de dire que ça n'a pas beaucoup d'importance ok on va quand même virer ce truc là qui sert à rien comme ça lui il est vidé il me resterait 3 caisses je vais juste regarder ce qu'il y a dedans ça je peux pas récupérer ça non plus et ici qu'est-ce qu'on a pareil plein de pièces et tout plein de choses à revendre en fait ok on va déjà prendre ça ici on peut pas ici t'as pas la même non allez on est parti direction le trader on va rendre ça on se fait un petit trou allez allez t'as de la force vas-y voilà c'est bien bon j'étais assez vite malgré tout il est que 18h ce que je vais faire là ce que j'ai sur moi je vais le poser direct dans la base on est juste à côté et après on va repasser par le trader on va voir si on peut stacker pas mal de choses on pouvait c'est ce qu'il fait quand même ce perso j'ai cru que là ça allait pas passer allez on se fait le petit rangement rapide après je récupère ce que j'ai chez le trader je dépose je sais pas si je prends une mission pour le lendemain c'est quand même loin voilà j'ai seulement gardé 2-3 trucs à revendre en même temps je vais replacer du laiton là-dedans ce qu'on va faire c'est se faire une station de chimie après pour faire un petit peu d'essence avec le peu de schiste que j'ai récupéré mais ça sera toujours ça et puis ça servira de toute manière pour la suite donc c'est rien peut-être faire de la poudre aussi c'est vrai que j'ai pas mal de charbon et de nitrate donc là je vais rendre ensuite je vide mon coffre ouais faut que je vende également on va faire attention 19h ouais on a vraiment pris beaucoup de temps pour ce P.O.E. ça ça se vend ça ça se vend ok ça on va le laisser pour le moment là-dedans et puis j'imagine que là-dedans j'avais 2-3 trucs à revendre également ok mon stock est prêt bon j'ai hâte d'être à la prochaine horde et puis après je crois que ça va s'enchaîner il faudrait que je tourne un petit peu plus sur cette série j'aimerais bien avancer ouais waouh j'hésite place trop en acier cliquer si je compare avec ça ouais non ok place trop en acier hop travail pourquoi on ne partirait pas à 900 mètres pour une récupération presque un kilomètre en fait et puis je te vends les trucs ok ok nickel c'est parfait j'ai tout revendu il a tout pris je commence à avoir beaucoup de fric on va tout amener encore à la base on fait la station de chimie et puis après on est parti encore pour une session de construction et de creusage hop on récupère tout parfait je peux tout prendre excellent là c'est une journée décisive je pense pour pouvoir avancer là dedans j'avais des trucs aussi on récupère pas tout c'est normal par contre je vais emmener les blocs donc ça va ça je vais le laisser là dedans et on va voir si on peut le mettre après ça également peut-être que ça je vais le recycler ça je vais le relaisser dedans parce que je voulais m'en débarrasser ok puis on a un peu de bouffe c'est parfait allez hop nous y voilà à nouveau vous devez vous dire mais pourquoi fêter tout ce chemin à chaque fois je suis obstiné c'est comme ça hop du coup allez on range d'abord et puis après on voit pour le reste bon bah de toute façon pour l'instant de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour la station de chimie donc on verra ça à plus tard on va se bouffer quelques steaks et on va y aller oh j'ai entendu marcher peut-être qu'il y a quelqu'un qui rôde c'est bientôt la nuit en plus attention par ici ça va non il y a personne ok allez donc on finit l'entrée après on essaie de poser la cage on bétonne et comme ça on sera à même d'accueillir la prochaine horde il restera qu'à fignoler c'est cool c'est cool je vais dégager aussi là devant parce que c'est vrai que ça fait un petit peu dégueulasse puis on sait jamais je vais dégager 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 1 2 1 donc Sous-titrage ST' 501 ... Voilà c'est parfait, on en termine avec ce côté là-bas au fond, c'est fini. Reste plus qu'à poser la défense, il y aura ce mur là à faire, je pense que j'aurai largement de temps la prochaine fois. Et j'ai deux points à prendre, du coup je les récupère là où je voulais, c'est à dire que j'en mets un ici. Et maintenant je peux prendre celui là, je suis béni des dieux, c'est excellent. Et puis comme je disais, la prochaine fois il n'y a plus qu'à et on aura la horde pour vérifier si tout fonctionne bien. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis rendez-vous pour la prochaine fois, allez salut !